Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne French Pussum. Sur cette chaîne, je parle de la culture française toutes les semaines. La semaine dernière, nous avons parlé du Festival de Cannes. Cette semaine, je vais vous parler du 1er mai en France, qui est la fête du travail et du muguet. Le 1er mai est un jour férié en France. C'est un jour où nous offrons du muguet à nos familles et à nos amis. C'est une tradition qui nous vient des celtes qui célébraient avec le muguet l'arrivée du printemps. Le 1er mai est le seul jour en France où les particuliers ont le droit de vendre des fleurs sans payer de taxes. Le 1er mai est également la fête du travail qui rend hommage au combat du mouvement ouvrier. Tout commença le samedi 1er mai 1886, quand les syndicats américains lancèrent un mouvement de grève pour obtenir la journée de 8 heures. Le jour du 1er mai fut choisi car c'était le jour où, traditionnellement, les entreprises américaines commençaient la nouvelle année comptable. Et donc, beaucoup de contrats de travail se terminaient ce jour-là. Trois ans plus tard, les partis socialistes européens se sont réunis à Paris et ils décidèrent que le 1er mai serait la journée internationale des travailleurs. Ce ne fut que bien après, en 1919, que la journée de 8 heures fut adoptée. Cette année-là, un jour férié exceptionnel fut décrété le 1er mai en France. Pendant les années suivantes, de nombreuses manifestations de travailleurs continuèrent d'être organisées le 1er mai. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain, le chef du régime de Vichy, décida que ce jour deviendrait officiellement la fête du travail et serait donc férié tous les ans. Après la fin de la guerre, le nouveau gouvernement décida de garder ce jour férié et payé. De nos jours, le 1er mai, ou plutôt la fête du travail, est célébrée dans de nombreux pays. En France, c'est donc un jour férié pendant lequel les syndicats défilent et pendant lequel nous donnons du muguet à nos familles et à nos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la culture française. En attendant, portez-vous bien et rendez-vous sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon site frenchpossom.com A bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada